Il est à mon avis l'un des plus grands écrivains français vivants, il a 92 ans. C'est Yves Bonnefoy, personnage discret, qui a la simplicité des plus grands, qui poursuit une œuvre exigeante à la fois de poésie, mais aussi de grands critiques d'art, puisqu'il a fait l'un des plus grands livres qui existent sur Giacometti. Et là, il publie ces jours-ci au Mercure de France, sans doute son livre le plus personnel, où il raconte son enfance, sa jeunesse. On entend son accent un peu rocailleux de la région de Toulouse. Ça s'appelle L'écharpe rouge, suivi de deux scènes et notes conjointes. Ça permet de mieux comprendre qui est cet homme, Yves Bonnefoy, à qui il faut rendre un hommage appuyé.